Eh regarde, j'ai trouvé cette plante dans un module où je vais presque jamais, et du coup, bah, je la bichonne. Elle est en plastique, humain. Bon ok, j'ai peut-être pas la main verte, mais c'est possible de faire pousser des trucs dans l'espace. Du moment que c'est pas du plastique. C'est bien ça, hein. Tu ne fais pas la différence entre une plante en plastique et une plante vivante, et tu veux faire croire que tu as des compétences en astrobotanique. J'écoute pas, elle sait pas ce qu'elle dit. Non mais j'ai quand même des solides notions théoriques. Après, pas besoin de la pratique. L'astrobotanique, en gros, ce sont toutes les recherches et expériences menées pour faire pousser des plantes en orbite. Ou sur une autre planète. Parce qu'il ne suffit pas de planter un pépin de tomate dans le sol lunaire pour que ça fasse un plan de tomate. C'est beaucoup plus compliqué que ça, enfin ! En fait, c'est compliqué parce que... Parce que... C'est délicat comme sujet. En fait, je ne crois pas que vous puissiez comprendre. Je te propose de faire appel à une humaine plus spécialisée que toi. Ça évitera les explications approximatives. Ça évitera les explications approximatives. Communication en cours. Hé, bonjour Alex ! Ouais, salut ouais. Toujours aussi aimable, salut Lia ! Je ne dis pas bonjour aux humains. Eh ben vous êtes en forme tous les deux, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rien. Parler d'astro-botanique humaine, et plus particulièrement, des difficultés rencontrées lors de la culture de végétaux en dehors de la Terre. D'astro-bot-a-quoi ? Mais oui, faire pousser des plantes dans l'espace par exemple. Allez venez, on va voir ça ensemble. Ah, les plantes ! Si vous y voyez des machins tout verts et figés, eh bien sachez que ce sont en réalité des organismes vivants, multicellulaires, qui poussent, respirent et se reproduisent. Et sur Terre, elles disposent de tous les ingrédients nécessaires à la vie. Du gaz carbonique, de l'eau, de la lumière, des micronutriments et de la chaleur. Une des contraintes majeures dans l'espace est la gravité. Sans gravité, l'eau ne s'écoule pas. Elle va plutôt s'agglutiner en grosses gouttes et créer un liquide stagnant. Et ça, pour les plantes, c'est pas la folie. Parce que les racines peuvent se noyer. Noyer, comme l'arbre. Mais si, le noyer et les racines et la... Sur Terre, la gravité permet aux racines de se diriger bien comme il faut dans le sol. Mais sans gravité, il est impossible de s'ancrer correctement dans la Terre. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de Terre en astro-botanique. On parle plutôt de culture hydroponique. Et là, je parle pas de faire du poney dans l'eau. Oh, mais les jeux de mots, c'est vraiment des blagues nulles. Mais si, le noyer et les racines et la... La culture hydroponique est une culture hors sol, où la Terre est remplacée par des substrats nutritifs indispensables au bon développement de la plante. On va parler maintenant de lumière. Parce que les végétaux, ce sont des organismes capables d'utiliser l'énergie lumineuse pour réaliser la synthèse de molécules organiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et dans l'espace, la lumière naturelle, c'est une histoire assez complexe. Dans l'ISS, par exemple, qui orbite à 400 km au-dessus de la Terre 16 fois par jour à une vitesse de 28 000 km à l'heure, il ne faut pas croire, il n'y a pas la même quantité de lumière ni les mêmes cycles de lumière naturelle que sur la Terre. Et pourtant, vous serez surpris d'apprendre que les astronautes ont réussi à y faire pousser quelques trucs. Il faut donc recréer ces conditions naturelles pour permettre à la plante de se développer et de ne pas mourir desséchées, noyées ou moisies. À moins que les faire chercher soit d'avoir du moisie. Eh ben, ça fait plaisir, je vois que monsieur se réveille ! Eh ben, en parlant de moisie, c'est exactement ce qu'a expérimenté l'astronaute de l'ESSA, Paolo Nespoli, en 2011, au cours de la mission Magistra. Cette mission consistait à mettre en place une mini-serre à bord de l'ISS. Et si les graines plantées ont germé, eh ben, elles ont moisi en une poignée de jours. Au bout de trois semaines, exactement. Et du coup, il a fallu arrêter l'expérience et balancer la serre. Sinon, le moisier allait contaminer toute la station spatiale. Donc, on ouvre la fenêtre et on balance. C'est complètement fou, on n'ouvre pas les fenêtres dans l'espace, c'est dangereux ! Ok, je vois que madame est aussi spécialiste astro. Pour recréer des conditions optimales pour la pousse des plantes en apesanteur, l'expérience VEGI de l'ISS, prévoyez de tout automatiser. Le système de culture arrosait et nourrissait lui-même les plantes au strict nécessaire. Et le laboratoire était parfaitement climatisé. Sauf que Scott Kelly, un astronaute américain présent dans la station spatiale en 2016, s'est rendu compte que du moisi commençait à se former sur les feuilles d'une zinia. Alors, c'est une fleur avec des pétales, en l'occurrence orange, et une tige. Bon, une fleur, quoi. Oh, je vois que monsieur s'y connaît en fleurs ! Merci. C'était du sarcasme. Oui, bah ça va, j'avais compris ! Scott Kelly s'est rendu compte que la fleur était stressée par les conditions de vie dans la station, et qu'elle avait besoin d'une attention toute particulière. Bon, comme le moisi n'était pas allé faire chercher, il a pris le relais sur le système automatique, en arrosant lui-même la plante quand il estimait qu'elle en avait besoin. Et ce fut un immense succès ! La zinia a éclot à bord de l'ISS en 2016 ! La première fleur à éclore en orbite ! Franchement, quelle émotion ! Mais pas la première plante à pousser ! En 2015, une laitue romaine rouge a poussé dans la station spatiale. Alors, une laitue, c'est... Tout le monde sait ce qu'est une laitue, humain. Ha ! Heureusement ! Parce que moi, j'étais spécialisé, j'aurais dû expliquer et tout ! La laitue romaine rouge a poussé dans le cadre de l'expérience Veggie, et les astronautes ont pu la déguster. Parce que ça se mange ? Oh là là ! Ça va être long cette collab ! Scott Kelly a même déclaré... C'est une petite bouchée pour l'homme, mais un bond de géant pour le projet NASA Veggie. Y'a pas un autre gars qui a dit un truc dans le même genre avant, sauf que ça parlait pas de bouffe. Arrête de raconter des salades, toi là ! Parce que depuis, l'agence spatiale chinoise a réussi l'exploit de faire germer la première graine de coton sur la Lune, dans le cadre de la mission Changi 4 en 2019. Ouais enfin, sur la Lune, c'est vite dit sur la Lune. Les Chinois n'ont pas planté une graine de coton dans le sol lunaire, qu'ils ont arrosé et regardé pousser. La graine a été placée dans un caisson, à l'abri des radiations et des variations extrêmes de température. Voilà, donc à la limite, c'est le caisson qui était sur la Lune. Tout avait été installé pour que l'expérience se passe bien, et en effet, la graine a germé. Mais après une dizaine de jours, le contenu a été soumis à des températures très basses. Trop basses. Même enfermées dans cette mini-biosphère, les graines se sont retrouvées complètement gelées à moins 50 degrés. Oui, bah avec du plastique, ça aurait pas gelé à moins 50 degrés. Voilà. Si, humain, le plastique peut geler à moins 50 degrés. La Chine est donc le premier pays à avoir fait germer un truc sur un autre objet céleste. Enfin, à travers un caisson. Et ça, c'est une super nouvelle pour l'avenir de l'exploration spatiale et les longues missions habitées. Enfin, c'est pas une super nouvelle que ce soit la Chine qui ait fait germer un truc. Enfin, pas spécifiquement la Chine. Ça aurait été le Pérou, ça aurait été pareil. Ce que je veux dire, c'est que c'est une super nouvelle que quelqu'un ait réussi à faire germer quelque chose sur la Lune. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Tout le monde avait compris, dès le début, humain. L'agriculture dans une navette en route pour une autre planète ou une base spatiale sur la Lune, par exemple, pourrait permettre de compléter les systèmes de renouvellement de l'air. Tout à fait. Et nous, les humains, on inspire de l'oxygène et on rejette du dioxyde de carbone. Eh bien, les plantes, elles font exactement l'inverse. Elles carbone de dioxyde rejette et oxygène de l'inspire. Non. Si un jour, des humains sont vraiment envoyés sur Mars, jardiner pendant le voyage leur permettra de garder un lien avec la Terre, de conserver un équilibre psychique et de se sentir moins seul aussi. Vous êtes si fragiles, humains. Si on veut installer une base martienne ou lunaire, il faut bien pouvoir se nourrir en totale autonomie sans compter sur un ravitaillement de la Terre. Ça permettrait aussi de manger des produits frais, bien plus réconfortants que de la nourriture lyophilisée. Attendez. 3 ans de voyage à l'air-tour pour Mars avec des plats déshydratés. Donc, pas besoin de cuisiner pendant 3 ans. Ouais, ouais. Une des nombreuses pistes pour faire pousser des trucs sur Mars, ça serait d'élever des vers de terre. Et en plus, c'est mignon, un vers de terre. Et d'ailleurs, si les vers de terre vous intéressent, on en parle sur ma chaîne, la boîte à curiosités, dans une vidéo dans laquelle je suis absolument ravie d'accueillir Alex et son IA. Voilà. Vraiment, ça me... ça me fait plaisir. Ouais, bah moi j'ai réussi à la faire pousser ma plante en plastique. C'est pas la même. Oh là là, c'est vraiment une spécialiste ! Hop 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 ! Tu restes pas plantée là ? Tu fonces voir la vidéo sur la chaîne de Marie ? On y passe une tête quand même ! Oui, bah une grosse tête, hein, même. Non mais elle veut se battre ou bien ? Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Sauf que tu prends un peu tes aises. C'est pas très sympa de dire tout ça. Voilà, quoi. Non mais moi ça me vexe un peu. Et puis après je touche à la fois le reste de la journée.